Mes frères et sœurs, chers amis, Comme chaque année, nous voici rassemblés autour de Saint-Martin, un des saints fondateurs de notre Église de Touraine, dont le rayonnement s'étend véritablement au monde entier. Quelle destinée que celle de ce fils de vétéran romain, devenu, si je puis dire, militaire par la force des choses, touché par la grâce dans son enfance, baptisé à l'ingénieur de la France, destiné extraordinaire d'un catéchumène qui traduit dans ses actes aux portes d'Amiens le message de la charité vraie à la suite du Christ. Destiné d'un soldat de l'armée romaine devenu soldat du Christ, d'un hérite qui devient père de nombreux moindres, d'un homme arraché à la vie solitaire pour devenir le pasteur séné, dont le rayonnement dépassa très vite les limites du diocèse qui lui avaient été confiées. Nous le savons. Le geste de Martin partageant son mot est devenu comme le symbole de la charité vraie. Ce geste, appelé charité de Saint-Martin, est évoqué par tout le monde d'innombrables fresques, peintures, sculptures à travers le monde entier. C'est un geste qui parle, un geste qui touche, mais un geste qui ne doit pas simplement déchirer son manteau. C'est notre cœur qui doit se laisser toucher. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir devant la détresse, la misère, la pauvreté, la douleur, la souffrance de l'autre. L'autre, celui que l'on croise, mais aussi celui dont on se fait proche. Rappelons-nous la parabole du Broussa Maritain. L'actualité de notre monde ne doit pas nous laisser insensibles. Que ce soit les tragédies vécues par nos frères et sœurs du Moyen-Orient, les catastrophes qui s'abattent sur Haïti et d'autres contrées, mais aussi tout près de nous, les personnes qui fuient la guerre, la famine, les persécutions, les violences de toutes sortes. L'exemple et l'intercession de Saint Martin ne peuvent nous laisser insensibles. Et je veux rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui dans notre diocèse et partout de par le monde ne ménagent pas leur peine pour aider tant et tant de personnes à survivre, mieux encore, à vivre, pour aider nombre de personnes à retrouver le sourire et l'espérance. C'est la finesse qui a poussé Martin à agir à Amiens. C'est sa foi qui l'a amenée à se mettre à l'école d'hilaire. C'est la grâce du baptême puis celle de l'ordination qui l'ont amenée à témoigner de son amour pour le Christ présent au cœur de nous. Frères et sœurs, rappelons-nous la question que Saint Jean-Paul II nous a posée lors de son premier voyage en France. Qu'as-tu fait de ton baptême ? Nous le savons, le baptême n'est pas un passeport pour le ciel. Au moment de notre baptême, une assurance et une mission nous sont confiées. La mission, c'est de devenir des saints. L'assurance, c'est que le Christ est à nos côtés pour nous faire parvenir à la sainteté, pour nous partager sa sainteté. Ce message, nous l'avons réentendu il y a dix jours lors de la solennité de tous les saints. Ce message nous est redonné en ce jour par saint Martin. Hilaire de Poitiers a été celui qui a aidé Martin à grandir dans la foi et la sainteté. De nos jours, le pape François vient fortifier notre foi, vient l'inciter à devenir toujours plus vivante, active et engageante. En nous donnant à vivre cette année jubilaire de la miséricorde, le pape François a voulu nous faire reprendre conscience que Dieu est à nous. Dieu nous aime et nous invite à grandir. Dieu nous aime et alors il nous envoie. Tel est le sens de la devise qui est celle du pape François depuis son ordination épiscopale. misérable tu m'as aimé, tu as eu pitié de moi, tu m'as couvert de ton amour, alors tu m'as choisi, tu m'as envoyé. Mais cette devise n'est pas seulement la sienne, elle n'est pas seulement celle de saint Martin, elle est aussi la nôtre. nous sommes tous invités à comprendre que ce Dieu qui ne nous juge pas mais qui sans cesse nous invite à la conversion est un Dieu qui nous appelle et qui nous envoie qui que nous soyons pour être à la suite du Christ, à la suite de saint Martin, des disciples missionnaires. Cette invitation s'adresse à chacun de nous. Elle s'adresse à vous les jeunes. N'ayez pas peur d'être généreux. N'ayez pas peur de vous donner. N'ayez pas peur d'une vie exigeante, d'une vie de service. Le pape François vous le disait à Cracoville cet été. « Ce n'est pas à la moleste des canapés que vous êtes invités, mais il vous faut chausser vos crampons pour vous engager dans une vie de service, dans une vie à laquelle l'Évangile donne tout son sens. » Pères et sœurs, la force et la beauté du message évangélique ne sont pas réservés aux seuls jeunes. Que nos cœurs se laissent dilater, qu'ils se laissent coucher, qu'ils se laissent transformer peu à peu par le levain de l'Évangile. Dieu a besoin de chacun de ceux qu'il aime pour que l'amour fleurisse dans notre monde, pour que l'amour transforme.